bonjour tout le monde bonjour à toutes et à tous et bienvenue du coup sur ce nouveau live créatif comme tous les jeudis on se retrouve pour une petite présentation un petit atelier en virtuel mais voilà il ne reste pas moins que on va essayer de mettre un petit peu de gaieté sur ce live donc bienvenue je vous laisse arriver tranquillement comme d'habitude et puis voilà faites moi un petit coucou quand vous arrivez pour être sûr que vous voyez bien vous entendez bien etc comme d'habitude si vous voyez ce logo en direct ici en rouge c'est que vous allez et bien regarder cette vidéo en direct et nous allons pouvoir interagir ensemble si vous ne voyez pas ce logo rouge en direct c'est que nous sommes vous regardez cette vidéo en replay et dans ces cas là laissez moi un petit un petit mot pour que je vienne vous saluer j'espère que les commentaires vont arriver pour moment je n'ai pas de retour à ça y est coucou marise alors pour une fois je suis la première prête et ben parfait été la première à me laisser un message coucou sandrine bien j'espère que tout le monde est en forme moi je suis pas ultra en forme parce que j'ai pas une très bonne nouvelle ce matin mais d'être avec vous ça va me faire du bien donc donc voilà on va rester concentré bien bien sûr sur notre scrap je voulais pas le faire mais je vais le faire quand même et je vais dédier cette cet atelier ce live à mon ami cécile qui nous a quitté cette nuit voilà et avec qui j'ai commencé le scrap donc je suis un petit peu ému mais ça va aller ça va aller j'avais vraiment envie d'être quand même avec vous avec vous aujourd'hui on va faire une carte assez simple mais que vous allez pouvoir décliner vous allez voir voilà avec plein de choses tout ce que tout ce que vous pouvez avoir sous la main c'est aussi rigolo à faire c'est encore une fois très facile aujourd'hui techniquement il n'y a pas y avoir des choses trop trop compliquées il faudra que vous preniez bien aux mesures d'accord coucou marie jocelyne coucou tout le monde bienvenue prenez bien vos mesures et sinon il n'y a vraiment rien d'inaccessible on va travailler autour d'une petite collection que je trouve très très jolie donc je vais vous la présenter vous l'avez vu en photo et puis je vais vous montrer un autre exemplaire de carte que j'ai réalisé avec une autre collection un petit peu plus automnale là on va travailler avec vraiment noël mais je vais vous en présenter une également automnale donc c'est parti je vais retourner la caméra coucou tout le monde et bienvenue du coup je viens quand même me représenter avant de retourner à la caméra je m'appelle marie christine pelletier je suis en normandie dans le calvados pour celles qui connaissent peut-être je suis entre cabourg et camp sur la côte fleurie d'où le nom de cette page créée sous les pommiers puisque on a encore la chance d'avoir des jolis pommiers plein de pommes encore donc c'est super et je vous présente toutes les semaines des nouveaux projets créatifs avec le matériel le matériel stampin up la marque stampin up avec laquelle je me suis associé depuis presque huit ans maintenant coucou ma jacques j'espère que tu vas bien je pense à toi encore hier allez je vais retourner la caméra bienvenue à toutes et on va se mettre à travailler je vous montre ça tout de suite hop là on y va c'est parti alors comme d'habitude vous avez ici le code hôtesse qui vous permet si vous passez vous savez que j'ai peu de fin vous savez vous ne le savez peut-être pas j'ai une boutique en ligne tous les produits que vous voyez sont disponibles à la vente donc voilà n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations complémentaires ou si vous avez besoin de passer une commande n'oubliez pas de rentrer ce numéro ça me permet et bien de vous adresser une petite enveloppe surprise le mois suivant là j'ai commandé mes cadeaux pour toutes celles qui ont commandé je remercie au mois de septembre j'espère que vous serez contente coucou fanfons j'espère que tu vas bien alors je vous montre ce petit projet hyper facile que j'ai réalisé avec la collection train du père noël c'est vraiment une des collections qui m'a fait vraiment craquer à la découverte du nouveau catalogue stampin up vous savez qu'on a deux catalogues un catalogue annuel et deux catalogues saisonniers et donc du coup je me suis amusé avec cette petite carte alors peut-être vous avez déjà deviné comment ça fonctionnait et vous allez voir encore une fois c'est hyper simple le plus dur sera de prendre les mesures finalement donc il y a une petite vous voyez ici je vous ai mis un petit ruban et pour ouvrir la carte puisqu'on ne peut pas l'ouvrir autrement et bien on va aller hop tirer ici notre petit train le faire sortir et on va aller ensuite et bien dévoiler la carte pour la refermer ah tu l'as nathalie super pour la refermer et bien il faudra que la personne comprenne un petit peu le mécanisme mais vraiment ça prend deux secondes j'ai testé ça sur mes enfants hier et ils ont trouvé ça très simple donc je me suis dit bon si les ados qui ne s'intéressent pas à grand chose ont compris ça devrait être ça devrait le faire pour nous ok donc voilà ce petit ah ben ça vous plaît oh je suis contente les filles vous ne pouvez pas savoir merci beaucoup pour tous les petits coeurs je vais vous montrer une autre version un peu plus automnale et ça me fait vraiment 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 beaucoup de bien aujourd'hui je vais vous montrer une autre version t'adore aussi enfant et ben écoute je suis ravie donc une autre version que j'ai faite celle ci elle est plus automnale ah bah super merci beaucoup sandrine et bien c'est celle ci d'accord donc vous voyez que je les fais dans une autre une autre orientation en fait tout simplement et là on va aller hop tout simplement clac tirer et bien la petite la petite citrouille pour aller ensuite et bien découvrir la carte dans ce sens là donc vous voyez c'est hyper déclinable vous allez presque même pouvoir l'adapter à vos propres mesures je vais juste du coup pendant la réalisation de la carte vous donner on va dire la petite astuce la petite chose auquel il faut être attentive et après une fois que vous aurez compris ça vous allez pouvoir vous allez vraiment pouvoir vous éclater merci beaucoup Myria mais c'est trop mignoté puis ça fait vraiment 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 chaud au coeur avec plaisir nathalie elle me met plein de aussi c'est trop gentil alors c'est parti on y va on va travailler sur celle ci de noël elle est toute guette elle demande pas beaucoup de travail j'avoue j'ai fait un petit peu ma feignante j'ai pas voulu faire de coloriages et tout on va utiliser essentiellement le papier puisque dans cette collection on a un set de tampons et des découpes on a un super lot de papier que je vais vous montrer un petit peu d'un petit peu plus près on a des plivoires on a de la ficelle mais là aujourd'hui on va vraiment travailler sur le tampon et les dyes et les papiers bien je lis un tout petit peu ah tu vas la refaire bon super nathalie allez c'est parti on y va on se met au boulot alors on va avoir besoin d'un morceau de papier rouge rouge alors sur la base de cartes j'espère je me suis pas trompé voilà sur la base de cartes ici on est toujours sur 14 et demi et normalement on a un rabat à 10 et demi d'accord coucou coeur de marie ben merci beaucoup c'est très gentil donc il va falloir vraiment là être attentif sur les prix j'ai fait 14 et demi par 20,8 et non pas 21 pourquoi j'ai pas fait 21 parce qu'au niveau des prix et la chose auquel justement il va falloir faire très très attention vous voyez c'est de laisser cet espace là est ce que vous le voyez bien je mets mon doigt là voilà vous voyez il ya un petit espace qui doit se créer pour tout simplement faire coulisser notre petit train l'espace on retrouve également ici vous voyez pour faire coulisser notre petite citrouille ok donc je vais vous donner les plis à marquer donc on va les marquer dans ce sens là d'accord avec tot massico ça sera un pli à 8 cm et à 18,5 je confirme bien la mesure ici 20,8 est très importante il faut que vous recoupiez votre papier de 21 cm puisqu'on est on est sur un 21 29 8 au départ on le retaille pour arriver à 20,8 voire moins en fonction du type de papier que vous allez utiliser parce que je sais que on travaille pas forcément toutes avec du papier stampin up c'est ok mais voilà vous allez voir il va falloir faire attention à deux trois petits trucs alors je prends mon papier ici 20,8 et on va aller marquer donc un pli à 8 cm hop là et ensuite je vais sortir le baron massico et on va aller jusqu'à 18,5 en gros on va couvrir nos fameux 10,5 de base ici d'accord donc voilà ce qu'on obtient quand on va aller plier pour le coup on a vraiment besoin toujours de notre meilleur ami le plioir en os on va aller hop bien marquer notre pli comme ceci et le petit pli également ici et vous voyez comme je vous le disais tout à l'heure alors est ce que ça va faire le point c'est pas sûr je vais mettre un petit bout de papier plus clair voilà pour que vous voyez mieux de toute façon on va aller faire la déco voilà le petit le petit espace en fait que vous devez avoir entre les deux bandes celle du haut celle du bas dac donc maintenant on va aller justement pour que ça soit un petit peu plus facile visuellement à suivre pour vous on va aller mettre la déco à l'intérieur là où on va aller écrire c'est un morceau de blanc pardon qui va faire 14 cm par 10 avant de le coller je vous recommande de faire toute votre déco donc là je vais rester dans du simple dans le petit set de tampons on a des petites étoiles on peut mettre des petites étoiles après voilà on aurait pu mettre le petit pingouin là qui saute qui est trop chou alors on va rester dans du simple je suis sur du Narcisse d'Hélice pour celle qui se poserait la question et je vais juste faire hop je vais mettre au milieu ici ça sera quand même plus sympa pour vous une petite étoile ici et hop une petite étoile ici voilà et là on va aller coller tac je referme la petite colle vous allez voir c'est vraiment je pense que c'est un des projets les plus les plus rapides que j'ai présenté en live mais des fois on aime bien aussi faire des projets qui nécessitent pas trop de trop de tralala hop et qui fait quand même son petit effet tu vas vite ah je vais trop vite bah pourtant là attends je vais ralentir un petit peu alors là t'as les mesures michel et puis bon après il y aura toujours le replay donc je vous laisse alors quelle dimension le blanc le blanc il fait le blanc il fait 10 par 14 10 par 14 en fait ça ce sont vraiment pour moi les bases de cartes les plus simples on est sur du au départ si on retourne ici notre carte sans se soucier des mesures ici on est sur du 10 et demi par 14 et demi et donc pour faire le matage ce qu'on appelle le matage on va aller réduire notre dimension d'un demi centimètre donc on va faire en blanc du 10 par 14 ok les filles donc c'est exactement la mesure qu'on aura ici 10 par 14 ce qui fait que vous voyez si je rabats mes cartes ici on a un joli cadre du coup qui apparaît ok Myriam c'est bon si mon fils voit ça il va me piquer la carte et bien alors écoute il ne te reste plus qu'à lui faire une carte Nathalie j'ai envie de te dire avec une voiture avec on peut faire plein de trucs un papillon on peut faire plein de trucs ok donc maintenant on va aller s'occuper et je vais vous sortir un petit peu le papier pour que vous le voyez d'un petit peu plus près dans cette collection de papier alors on a vous voyez des petites locomotives ici qu'on va pouvoir aller découper avec les dyes ok donc vraiment elles sont très très chou et on peut on peut les découper vraiment avec le dyes très très facilement et on a également regardez je vais vous montrer les autres mais en fait on a des grandes bandes de papier ici que moi du coup quand je les ai vus et quand j'avais cette idée de carte en tête je me suis dit mais là j'ai mon décor qui est fait quoi en fait c'est vraiment vraiment super super mignon et le décor est tout fait je n'ai plus qu'à le poser et puis ça roule c'est donc exactement ce que j'ai fait hop là je reprends ma carte ce que j'ai fait vous voyez ici j'ai utilisé une de ces bandes là qu'on va retailler un petit peu pour que ça rentre bien dans notre dans notre volet du haut mais voilà j'ai trouvé que ça se ça allait parfaitement pour ce genre de carte je vous montre rapidement du coup les autres modèles qu'on a regardez ce papier là comme il est joli comme tout ces teintes vertes là comme ça c'est vraiment trop fou on a si on veut la petite locomotive j'ai hésité à mettre la locomotive en plus sur la carte je pense que on pourrait essayer de le faire en version slime card vous savez les cartes très allongées le seul souci qu'on aura probablement et bien c'est d'avoir de réussir à structurer en fait et à bien tenir le wagon enfin le wagon ah mince la locomotive et le wagon à voir à voir que ça se tienne quand on va sortir la carte donc on a ici les petits cadeaux on a les petits pois on a ici des petits flocons un peu étoiles les petits voilà et là on a également des petits modèles alors ça c'est très très joli j'ai eu pas mal de petites créations faites avec ces petits personnages qui se découpent ultra facilement donc vraiment oui moi je suis vraiment tombée amoureuse de cette collection je vous montre aussi un petit peu à l'arrière donc vous voyez que voilà cette collection je sais que certaines étaient un petit peu dubitatifs par rapport on utilise il y a du rose etc mais elle est quand même très 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 chou donc on va aller prendre un petit morceau de papier de là dedans hop 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 on peut également d'ailleurs on a le vous voyez le set de tampons qui nous sert à fabriquer la locomotive et les wagons du coup vous voyez je suis allée la coloriser je l'ai tamponné colorisé si on veut un petit peu en avant je me dis que je trouverais bien à l'utiliser mais aujourd'hui on va utiliser essentiellement du papier et je vais du coup vous montrer une petite astuce pour la carte qui nous intéresse aujourd'hui donc comme je vous le disais ici ce morceau là de papier il fait 14,5 oui c'est ça par 8 d'accord donc on va aller retailler notre papier pour avoir un joli matage donc là en fait c'est la chute tout simplement du premier morceau que j'ai utilisé ok donc on va aller retailler un papier donc en longueur on va le faire 14 d'accord 14 cm et ici je vais aller mesurer pour que je sois à 7,5 d'accord est-ce que vous avez besoin que je vous le note dites-moi je vais quand même vous l'écrire ici donc pour la déco c'est 14 par 7 bon de toute façon ne vous inquiétez pas la fiche technique sera prévue coucou Brigitte voilà pour la déco c'est 14 par 7 oui c'est non par 7,5 pardon oulala 14 par 7,5 bon je réécris c'est moche allez 14 par 7,5 centimètres voilà ah j'ai rattrapé ma bêtise c'est bon les filles allez donc ça on va aller coller et vraiment c'est vraiment c'est vraiment une petite sénette trop trop chou je n'ai pas découpé à 14 qu'est-ce que j'ai bricolé moi voici 14 qu'est-ce que j'ai fait tandis que bougez pas 14,5 oh là là j'ai des yeux qui sont ah oui je n'ai pas recoupé à 14 excusez-moi je retaille à 14 un petit bout de papier c'est hop voilà allez on colle et puis après on va passer au mécanisme tac voilà troublé un petit peu mais ça va aller ça va aller donc voilà ce que ça donne je suis trop 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 jolie cette petite sénette on va aller détailler du coup j'ai découpé vous voyez un petit morceau là de ma petite loco et on va aller et on va aller utiliser les découpes hop dans les découpes on a vraiment beaucoup beaucoup de choses et qui va vraiment nous permettre de découper les les petites bandes les petits panneaux là on a les petits nuages enfin les petits oui nuages de fumée mais on a vraiment on a de quoi découper plein plein de trucs et donc on va aller détailler ce morceau là je vais le faire avec la machine de découpe je la déplace juste à côté je vais passer ça dans la machine et après il y a quelque chose vraiment auquel on doit faire attention hop hop là donc vous voyez la découpe a bien découpé notre locomotive elle est très chouette on va avoir besoin du coup d'une nouvelle découpe comme ça à blanc du coup je l'ai vraiment faite dans du papier blanc et pourquoi je fais ça et bien tout simplement parce que notre papier design il est légèrement alors je ne peux plus vous donner le grammage là exact mais il est légèrement plus fin que notre papier de base d'accord on a un papier de base en carterie qui est quand même qui est quand même voilà qui se tient bien et puisqu'on est quand même sur un mécanisme qui va nécessiter qu'on l'actionne je vous recommande en fait de doubler tout simplement votre votre papier design si vous utilisez le papier design si vous n'utilisez pas si vous utilisez plutôt un tamponnage avec merci Sandrine merci beaucoup un tamponnage avec de la colorisation c'est un petit peu moins nécessaire encore que vous allez voir du coup une autre petite astuce j'ai réfléchi quand j'ai j'ai monté et créé cette carte je me suis dit et en fait j'ai démarré d'abord par celle-ci j'ai dit bah oui mais c'est pas facile en fait à prendre si on saisit vraiment la citrouille ça sera pas très pratique ou il faut la faire glisser comme ça et tout et du coup je me suis dit tiens ça pourrait être sympa justement d'aller mettre un petit ruban qui en fait merci beaucoup Brigitte qui en fait va appeler la personne qui va recevoir la carte à aller tirer dessus d'accord et ainsi le sortir ok donc on va se servir du fait qu'on va doubler du coup notre locomotive pour aller tout simplement mettre entre le papier blanc et la locomotive et bien notre petit morceau de ruban ici que j'ai donc doublé en petite boucle d'accord alors là vous prenez un petit peu ce que vous avez chez vous là c'est un ruban folin je sais pas s'il est encore celui-ci mais je trouvais que voilà c'était un joli rouge rouge je voulais pas quelque chose de trop compliqué j'avais regardé un petit peu pour mettre du ruban un petit peu doré et tout mais je trouvais que ça faisait un peu trop pour la carte vraiment je voulais mettre l'accent essentiellement sur la mise en page de ma carte et de pas trop en faire non plus très bonne idée ah merci Michel donc pour le ruban je vous recommande toujours d'utiliser alors je vais même le recouper un petit peu j'étais un petit peu généreuse on va aller le doubler donc je mets un petit morceau de double face comme ceci hop je vais prendre mon outil touche à tout est-ce qu'il est prêt je vais me prendre une autre petite pointe allez pour enlever mon petit morceau de double face hop là bon j'en ai j'ai fait un pardon et on va les replier sur lui-même notre petit ruban on n'a pas besoin d'un gros morceau il faudra probablement même que je le que je le recoupe hop je vais prendre mon petit ciseau à ruban hop qui coupe bien et donc là vous voyez on va aller mettre notre ruban ici au niveau vous voyez je ne sais pas comment on appelle de la tête de la locomotive là comme ceci on va vérifier qu'elle ne ressort pas trop je ne veux pas quelque chose qui soit trop trop long ni trop long ni trop court je vous fais des réponses presque de normand on est de l'ordre de parce que je sais qu'il y en a qui vont me demander hop un centimètre et demi vous voyez ici là qu'est-ce que ça donne un centimètre et demi voilà entre un centimètre et un centimètre et demi ok je vais stabiliser tout ça avec un petit morceau de double face toujours même si après on va aller coller en sandwich les deux le double face pour le ruban c'est quand même ce qu'il y a de mieux d'autant plus que c'est par là qu'on va aller activer le mécanisme donc il va être contraint puisqu'on va aller tirer dessus alors ça vient tout seul mais je préfère quand même bien pincer voilà bien stabiliser avec du double face et là on n'a plus qu'à ensuite apposer de la colle comme ceci vraiment l'une au-dessus de l'autre je vais vous rapprocher pour que vous voyez mieux hop comme ceci et comme ceci ok donc là on colle hop là bon c'est pas très compliqué hein vous allez voir que le mécanisme l'est tout autant simple voilà je suis sûre que vous allez pouvoir trouver plein plein de trucs dans votre scraproom pour la décliner ce motif de carte hop voilà donc vous voyez comment ça se du coup ça se goupille derrière impeccable je fais pas le mécanisme tout de suite parce que d'abord je voudrais apposer alors je les avais découpés on va aller mettre les petits rails regardez alors je me suis amusée alors est-ce qu'on voit voilà j'ai rajouté du Wink of Stella coucou Sabine bah écoute bon courage du travail je suis allée rajouter du Wink of Stella vous savez c'est notre meilleur ami pour à l'approche des fêtes c'est ce petit pinceau qui va mettre des paillettes sur ces sur ces petites rails alors je les avais découpés voilà elles sont là elles ou ils on dit un rail masculin je crois allez donc la petite chose pour la mise en page la chose de quelle j'ai fait attention ça va être de là où vous allez devoir coller vos rails d'accord pour que ça soit cohérent si on met nos rails ici ça va pas être très cohérent je pensais papier brillant déjà et tu as dû t'amuser mais ben non tu vas voir c'est hyper facile Myriam d'ailleurs ça tombe bien Myriam paillette voilà la boucle est bouclée je vais mettre des paillettes donc vous voyez ce que je veux dire si on le met ici ça a un petit peu moins je trouve de raison d'être je trouvais que c'était quand même amusant de voir quand même un petit peu ces rails et la chose auquel je pense qu'il est important de faire attention je vais vous le montrer ici c'est que les rails vous voyez soient au niveau du bas de notre carte de ne pas en fait faire en sorte que ça se chevauche trop pour permettre vraiment au mécanisme de bien fonctionner ok alors donc du coup ici ça me semble être pas trop mal on va vérifier on mettra notre locomotive par là c'est pas mal aussi on peut même le remonter un petit peu si on veut que la locomotive soit plus haute voilà ici ça me semble bien je fais à peu près mon repérage ok là on va coller on aurait pu j'aurais pu donc les rails en fait c'est pour celles qui me demanderaient elles sont là elles sont dans le lot ok merci Sandrine mon assistante préférée donc là je mets de la colle on aurait pu utiliser même des bandes autocollantes alors là ce qu'il faut c'est quand même d'être bien droite donc hop alors vous voyez bien que là les rails malheureusement et bien ne peuvent pas est-ce que j'ai mis dans le bon sens ne peuvent pas couvrir toute la carte mais c'est pas grave ça je vais enlever hop je remets ça j'en ai redécoupé une autre et en fait on va aller moi ce que je fais c'est que je me positionne comme ceci pour être la plus on va dire régulière possible au niveau de mon format de rail est-ce que vous voyez bien là ok les paillettes c'est la vie en rose tout à fait on met des paillettes dans notre vie comme dirait l'autre hop là donc là je vois que c'est à peu près bien donc ce que je fais je vais essayer de faire en sorte qu'on n'est pas comment vous dire qu'on ne soit pas trop sur du chevauchage donc je vais aller recouper vous allez voir quand je vais le faire je vais vraiment aller recouper au plus près de façon à ce que le papier se chevauche le moins possible pour vraiment permettre à notre mécanisme de fonctionner correctement ok si c'est vraiment le truc le plus casse-pieds on va dire du projet on est pas mal il faut bien que je me mette droite j'ai un petit peu la tremblote aujourd'hui voilà hop voilà et donc là comme je vous le disais je vais aller juste comme ceci comme ceci voilà pour avoir le moins vraiment le moins de dépassement possible d'accord ne fais pas déroyer le train oui t'as raison ma routine qui nous fait des blagues c'est une petite coquine donc ce fameux pinceau à paillettes je vais vous montrer comment l'utiliser c'est hyper simple et après on va faire le mécanisme alors c'est un pinceau on a de quoi faire sortir le produit mais il se met vraiment il reste toujours bien imbibé et vous en avez pour un moment moi je bon j'avoue je l'utilise essentiellement pour les fêtes et vous voyez que hop on va passer comme ceci essayez de ne pas dépasser c'est quand même mieux on y va tranquille mais le pinceau se tient bien il est assez suffisamment rigide pour que ça ne que ça ne dépasse pas alors là tout de suite ça fait un petit peu foncé mais sitôt que la base en fait sèche ça se passe très bien hop voilà j'essaie de faire vite tout le monde connaît le wing of Stella c'est vraiment super ce truc à un moment donné on l'avait même en doré mais là les petites paillettes que ça met c'est vraiment trop chou alors est-ce que vous allez les voir c'est pas sûr tout de suite bon on va le laisser sécher bon on passe au mécanisme les filles maintenant ici notre petit train on va le descendre par là comme ça voilà ça sera super on passe au mécanisme pour le mécanisme hop là on va avoir besoin d'un petit morceau de blanc de 6 cm par 3 m'en sert à chaque fois ah mon wing of Stella j'imagine t'as bien raison donc je redonne le blanc 6 cm par 3 3 cm ici 6 cm par là et on va aller marquer des plis un pli à 1 cm alors moi quand j'ai des petites mesures comme ça j'utilise les mesures qui sont sur ma droite c'est quand même bien plus simple on a notre papier qui vient bien en appuie tout va bien donc ici hop un pli à 1 je me déplace je vais faire un pli à 2 là je vais retourner mon papier je repars ici et je vais faire glisser mon papier jusqu'à 4 cm et un pli à 5 d'accord donc voilà ce qu'on obtient je redis les plis 1 2 4 et 5 ok et maintenant je mets mon papier comme ça et je vais vous montrer donc on a le premier pli qui va aller se mettre ici en mode valet ici deuxième pli là où on a les 4 cm ici vous voyez qui traîne en mode montagne là valet-montagne ensuite on va refaire montagne et valet donc voilà ce qu'on obtient d'accord je le laisse comme ça 2 minutes pour que vous voyez bien que vous ne soyez pas perdus et là on va hop replier sur lui l'objectif c'est vraiment d'avoir vous voyez comme ceci un bord à bord dac on a déjà fait une petite carte comme ça un petit peu plus compliqué mais avec le même système et là on marque bien les plis ok on est là on est d'accord et c'est là où tout se joue les amis on ouvre on va mettre de la colle ici à l'intérieur et là je sens qu'il y a plein de scrappeuses qui font ah oui j'ai compris je vous entends d'ici avouez qui a dit ça n'ayez pas peur ah je suis sûre qu'il y en a qu'on dit ça voilà ce qu'on obtient donc là c'est vraiment le truc qu'on a mis en bord à bord vous voyez avec nos deux plis et voilà ce qu'on obtient dac ah oui moi tu vois Sandrine j'en étais sûre je vous connais trop parce que je me suis dit ça ah Pascal aussi j'en étais sûre j'en étais sûre vous faites trop rire donc on est là la chose très importante on va garder c'est exactement ça nous dit Michel voilà on va garder vraiment la zone très plate là où il n'y a pas de pli c'est celle qui va aller vraiment faire le mécanisme ok allez on y va maintenant que vous avez compris on va serrer ici nos deux petites ailettes et on va aller hop tout simplement mettre notre petit morceau de papier comme ceci d'accord et on va réouvrir hop nos deux petites ailes comme ceci tac on va faire coulisser on vérifie que là tout va bien qu'on n'a pas de colle qui dépasse parce que ça c'est hyper important si vous avez tartouillé de colle , prenez bien des gommeurs une petite gomme à colle pour enlever on va aller mettre de la colle ici et on va tout simplement et bien aller placer notre petite locomotive comme ceci sur les rails d'accord donc là on fait quand même attention évidemment que notre loco elle ne soit pas mais c'est bien sûr voilà mon cher Watson à Carole nous dit merveilleux ça te plaît c'est super allez hop on colle tac et on va aller positionner du coup notre petite locomotive comme ceci voilà on laisse prendre on va laisser prendre le temps le temps de finir notre petite déco quand même on va la finir cette carte maintenant que je vous ai dévoilé je vous ai tenu jusqu'ici vous allez rester avec moi pour que je la finisse quand même je vais prendre un petit bout de papier blanc alors un petit bout de papier blanc je vais sortir mes enveloppes de chute hop une petite chute de papier voilà hop alors je note à faire très belle carte ah merci Pascal Marie-Réne si ça lui plaît bon bah c'est super je vais choisir et bien enfin j'ai choisi le petit message si je vous le met à l'endroit c'est mieux en route vers les fêtes je tamponne en rouge rouge ouais et puis c'est facile voilà autre chose que j'ai oublié on a les petits les petits comment nuages de fumée là on va les faire aussi on va les découper pardon excusez-moi hop voilà en route vers les fêtes on va découper ça à la main tranquillou hop après si vous pouvez utiliser des petits dies étiquettes ou autre là pour le message vous faites comme bon vous semble moi je décide de le faire à la main je ne suis pas toujours très douée on va voir si là j'y arrive hop merci pour les cœurs les filles hop elle est trop chou cette petite collection vraiment on a besoin d'un petit peu de féerie et tout ça merci beaucoup Myriam elle est contente ça lui plaît Brindy aussi super allez hop je termine je suis sûre que vous allez la refaire celle-là vraiment elle est super facile et on a plein de trucs plein de trucs dans la scrap room pour pardon pour décorer alors pour les petits nuages comme ça les petits nuages de fumée on a un petit dies qui va avec on a les deux là et j'en ai un troisième hop qui est pour là mais je vais en mettre que deux ça sera plus plus facile à coller je vais vous montrer je vais mettre là pour la machine de découpe et j'arrive on a nos deux petits flocons ça je vais l'attacher alors le premier ce qu'on peut faire c'est le faire glisser entre les deux entre le papier blanc et le papier design d'accord on peut y mettre un petit poids de colle j'ai justement une carte d'anniversaire à faire aujourd'hui ce sera parfait bon ben voilà et ben écoute j'espère que tu la partageras ici avec nous tu n'hésites pas à la publier sous la vidéo ça sera avec plaisir que je regarderai ce que tu en as fait Myriam donc là hop normalement ça marche bien si je n'ai pas été trop généreuse en colle sinon on collera si vraiment ça ne passe pas vous pouvez le coller en dessous je vais prendre une petite pointe juste pour me faufiler entre les deux feuilles je ne vais quand même pas me casser la tête là-dessus voilà hop ah très bien Myriam merci beaucoup voilà on peut si ça ne se décolle pas ce n'est pas grave vous pouvez aller la coller derrière enfin le coller derrière ce n'est pas gênant peut-être que je mette quand même un petit point de colle ça serait bien Marie-Christine pour que ça tienne hop voilà tac et puis on peut en mettre un petit deuxième qu'on va aller attacher à l'autre quand même donc c'est pareil on met un petit point de colle on fait attention du coup de ne pas que ça ne dépasse pas hop ça va donner juste vous voyez un petit peu de un petit peu de mouvement à notre carte pas de souci le replay Michel tu vas l'avoir tout de suite après le temps que Facebook traite la vidéo ça sera ça sera prêt on va mettre pour le coup pour le petit message petite mousse 3D parce qu'on peut quand même vous voyez que la locomotive elle se soulève légèrement donc on peut on peut facilement aller mettre un petit 3D derrière le message pour qu'il ressorte un petit peu par Michel ça lui plaît alors hop et hop voilà vous voyez j'ai pris une petite mousse 3D enfin dans les grands modèles que j'ai coupé en deux on va la mettre ici hop même un petit peu par là voilà parce que c'est droit je n'ai pas les yeux très en face des trous aujourd'hui hop voilà et puis on va aller rajouter des petites paillettes parce que je les ai sorties les petites paillettes les petites paillettes je les avais sorties il me semblait-il sinon on va les ressortir hop là voilà des petits j'aime j'aime merveilleuses vous allez trouver ça sur vos petites scraproom j'en avais d'autres des rouges mais je n'ai pas remis la main dessus donc pour le moment je l'utilise là des petits j'aime hop on va en mettre un par ici un par là et puis hop olé voilà voilà c'est fait alors je range mon petit bazar parce que sinon c'est quand même pas très joli pour vous de de voir tous ces petits morceaux de papier donc voilà notre petite carte réalisée on a le petit mécanisme qui va tout seul hop là et quand on ouvre là vous aurez de quoi y écrire vos petits plus jolis petits messages pour les gens que vous aimez pour refermer c'est sûr que ça nécessite que la personne se creuse un petit peu la tête mais ça sera rigolo justement de les voir regarder et découvrir le mécanisme hop voilà et donc je vous montre aussi du coup dans sa version verticale avec la petite citrouille alors je vais quand même vous dire que la petite citrouille ici hop je l'ai colorisée pour celle qui se demanderait je l'ai faite en aquarelle du coup la citrouille vous voyez avec mes feutres aquarelles feutres à réserve voire d'eau voilà les filles est-ce que ça vous a plu je crois que oui je me demande même pourquoi je vous pose la question parce qu'il y a tous les petits cœurs que vous m'avez mis je pense que ça vous a bien plu allez je vais retourner la caméra tac hop là voilà on a le bruit de la locomotive oui t'as vu je vous fais tout cœur de mari ça vous plaît c'est formidable Carole ça te plaît beaucoup bon bah écoutez je suis ravie de vous avoir fait cette présentation j'étais pas sûre parce que voilà je trouvais que c'était un projet assez simple mais vous voyez que même avec des projets enfin ça te plaît génial même avec un projet sur une base très simple on peut faire vraiment des jolies choses donc laissez-vous porter laissez-vous porter par ça parce que vous avez sans doute voilà dans votre petit matériel vous allez pouvoir faire je suis persuadée des merveilles et voilà ça me fera plaisir d'ailleurs de voir un petit peu je vais faire ce soir la carte nous dit Nathalie merci beaucoup Sandrine merci Brindy qu'est-ce que je voulais vous dire on a plein d'offres en ce moment enfin Stampin' Up donc la marque avec laquelle je travaille fait plein plein d'offres en ce moment on a deux nouveaux kits qui sont très jolis très très jolis moi j'aime beaucoup les kits c'est vraiment des choses toutes prêtes enfin toutes prêtes on a des petites boîtes où vous avez des tampons on a vraiment de quoi de quoi faire des petits bricolages simples mais de qualité donc arrêtez-vous-y vous pouvez aller les découvrir sur ma boutique en ligne et puis je voulais également vous dire vous savez que je vous ai fait un petit live mardi bon après-midi Nathalie car Stampin' Up fait une belle offre pour celles qui souhaiteraient rejoindre l'aventure Stampin' Up ou qui se posent des questions sur cette jolie aventure qui est d'être démonstratrice pour Stampin' Up donc que vous soyez cliente très fidèle de cette marque ou que vous ayez envie d'en faire un petit complément de revenu ou un gros revenu il y a de la place pour tout le monde on est très très libre de faire ce qu'on veut nous sommes des démonstratrices indépendantes vous n'êtes pas contrainte de faire des lives on ne nous imposera jamais rien si ce n'est de vous faire plaisir et de si vous le souhaitez partager votre passion telle que je le fais tous les jeudis et je fais de très très belles rencontres et je vous en remercie donc voilà en ce moment surtout le mois d'octobre pour le kit de démarrage puisqu'il faut absolument passer par l'achat de ce kit vous payez 129 euros et vous choisissez pour 207 euros de produits c'est quand même assez fou donc ça peut peut-être valoir le coup de vous poser la question sur cette opportunité de devenir démonstratrice dès maintenant moi je me ferais un plaisir de vous accueillir dans mon équipe les pom pom girls on se marre bien j'ai des défis qui sont vraiment formidables avec moi et donc du coup moi en tant que en tant que marraine j'aurais grand grand plaisir à vous accompagner sur cette activité ou sur cette opportunité donc n'hésitez pas à me laisser un message si vous avez besoin d'informations alors as-tu mis quelque part les dimensions pour la base de cartes et bien oui elles seront sur la fiche technique que je vais réaliser et donc vous pourrez retrouver tout ça sur mon blog généralement je vous mets un lien dès que l'article de blog est prêt je devais le préparer ce matin mais voilà compte tenu de ce qui m'est tombé dessus ça sera fait sans doute sur le week-end voilà les filles donc écoutez réfléchissez on sait jamais si vous avez vraiment envie de profiter de cette opportunité pourquoi pas et puis ben moi ça me fera toujours plaisir de vous accueillir je vois que Fanfan est avec moi qui a rejoint l'équipe depuis peu et ça me fait très 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 plaisir je vous fais des très gros bisous les filles prenez bien soin de vous Brindy je t'embrasse à très vite à la semaine prochaine au plus tard jeudi prochain pour un nouveau live je ne sais pas encore ce que je vais faire on verra bien je vous fais des très gros bisous et merci pour votre gentillesse à bientôt abonnez-vous 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 abonnez-vous